Salam alaykoum wa rahmatullah Ilaykoum sahih al-tamrin al-mukhtarach Saffar khamsa Hawla al-hissabiyyat ala al-hududiyyat Voici la solution de l'exercice proposé sur l'arithmétique des polynômes On donne les polynômes P qui est égal à x à la puissance 5 plus 1 et Q égale à x au carré plus 1 deux polynômes de Rx Première question, montrer que P et Q sont premiers entre eux Deuxième question, on dit dire qu'il existe deux polynômes U et V de Rx tels que U fois P plus V fois Q est égal à 1 Avec le degré de U, bien sûr, est inférieur strictement au degré de Q et le degré de V est inférieur strictement au degré de P Et le commande dans les deux polynômes des polynômes 4. 5. 5. 6. 7. 11. 12. 8. 20. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 10. On ne peut pas diviser le polynôme Q par le polynôme P. Donc, je vais faire la division de P par Q. Je vais utiliser l'algorithme de Q. C'est ce qu'on a fait dans le domaine du sable. Donc, en utilisant l'algorithme de Q. En utilisant l'algorithme de Q. Pour déterminer ce PGC. Question numéro 1. Alors, je vais faire la division. Alors, j'ai dit la division de quoi ? De P par Q. Alors, je divise P. Qui est égal à X puissance 5 plus 1. Par Q. Qui est égal à fois. X au carré plus 1. Ah, X au carré. Plus 1. Alors, X5 divisé par X2, c'est X puissance 3. X puissance 3 fois X carré, c'est X5. Donc, je retranche. X moins X5. Après, j'ajoute. Plus X au carré. Moins X au carré. X5 moins X5, c'est 0. Donc, moins X au carré. Plus 1. Je continue la division. Et là, il y en a pourquoi ? Le degré ici est supérieur au degré ici. Donc, moins X au carré. Divisé par X carré, ça donne moins X. Moins X au carré. Je change le signe. Plus X au carré. Moins X. Plus X. 0 ici. X plus 1. J'arrête la division ici. Pourquoi ? Alors, il y en a le degré ici. Là, il y a le degré ici. Il y a le degré ici. 1, 1. Il y a le degré ici. Donc, c'est le reste. Le reste. Au tenu. Donc, P égale. P égale. Le quotient, c'est X au cube. Moins X. Multiplié par le diviseur, c'est Q. Plus le reste. Le reste, je l'écris en rouge. Plus le barré au A. X plus 1. D'abord, H radine. Aime, elle radine. Qu'est-ce qu'il y a Q. Et là, X plus 1. Q. Q, c'est-à-dire Q. Qui est égale à X au carré. Plus 1. Je le divise par le reste obtenu par X plus 1. J'obtiens X au carré par X. Ça fait X. Moins X carré. Plus X moins X. Je fais la somme. 0. Moins X. Plus 1. Réalisé. Une belle division. Elle a gêné le degré ici. Égale au degré ici. Donc, moins X par X, c'est moins 1. Moins X plus X. Moins 1 plus 1. 0, 2. Alors, le dernier reste ici, c'est... Le reste ici, c'est 2. Donc, j'ai écrit Q est égale à... Le quotient, c'est X moins 1. Pour le diviseur, c'est X plus 1. Plus le reste, 2. Je m'arrête ici. Donc, si je divise X plus 1 par 2, je trouve, bien sûr, un reste égal à 0. Donc, à une constante près, le PGCD de P et Q est égale, ou bien 1 PGCD de P et Q est égale à 2. Donc, P et Q est par suite, et par suite, P et Q sont premiers entre eux. Comme nous l'avons dit dans la liste précédente, ou dans la liste précédente, Donc, on va commencer par l'avant-dernière, la dernière étape, c'est ici, le reste nul. Donc, l'avant-dernière, c'est cette étape. Donc, je vais isoler le reste, ce reste. Deuxième question. La recherche de U et V. Alors, on a 2 égale 2 égale 2 égale, bien, t'égale à Q moins X moins 1 fois X plus 1. Mais non, ici, 2 égale à Q moins X moins 1 fois X plus 1. C'est égal à Q moins X moins 1 fois X plus 1. Alors, le reste ici, c'est X plus 1. Alors, le X plus 1, je l'écris en rouge, celui-là. Pour faciliter la recherche. Donc, X plus 1. Ceci égale à Q moins X moins 1. Alors, le reste X plus 1, je vais l'isoler ici. C'est P, P moins X au cube moins X fois Q. P, je le remplace par P. Alors, en ouvrant une parenthèse ici. P, P, moins X au cube moins X fois Q. P, moins X au cube moins X fois le polynome Q. Et je ferme. Et je ferme la parenthèse. Q moins X moins 1 fois X plus 1. C'est X plus 1. C'est X au cube moins X fois Q. X au cube moins X fois Q. Je continue. 2 égale. Je vais effectuer ce produit. Donc, ça va donner Q moins X moins 1 fois Q. Moins, moins, ça donne plus. X moins X moins 1 fois X au cube moins X fois Q. Égale. Je factorise par Q. Il est là. Il est ici. Donc, j'obtiens Q, facteur de 1 plus X moins 1 fois X au cube moins X. Ça, c'est la factorisation du cube. Alors, Q, ici, le Q, c'est déjà factorisé. Donc, plus. Alors, je fais 1 plus ici. On factorise par moins 1. Donc, plus. 1 moins X. 1 moins X fois P. Je divise par 2 pour obtenir 1, le 2 ici. Donc, en divisant par 2, les deux membres, ce membre et celui-là. Donc, j'obtiens 1,5 facteur de 1 moins X. 1 moins X plus 1,5 fois 1 plus X moins 1 fois X au cube moins X. Et voilà, j'ai fini de répondre à l'exercice. Donc, on va dire, je simplifie ici, ce qui équivaut à, cette écriture, équivaut à 1,5. Je devais l'écrire d'une autre couleur. 1,5 fois 1 moins X ou bien moins X plus 1. Ce n'est pas grave. Donc, le 2 fois P, voici U plus 1,5 facteur. Alors, 1 plus X4 moins X carré. Alors, le 1, celui-là, il est là. X fois X4 moins X carré moins X au cube plus X. Je recommence. 1 plus X4 moins X carré. moins X carré moins X carré plus X carré moins X carré plus X. X4 plus X carré 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 plus X car polynome U est égal à 1,5 facteur de 1 moins X et polynome V à la 1,5 facteur de X puissance 4 moins X au cube moins X carré plus X plus A bien sûr, n'oubliez pas les degrés nous allons voir est-ce que le degré de U est inférieur strictement au degré de Q et le degré de V est inférieur strictement au degré de P alors ceci degré de U c'est 1 avec et degré de U ici c'est 1 inférieur strictement au degré de Q combien le degré de Q alors je regarde le degré de Q c'est 2 c'est une vérité de et le degré du polynome V doit être égal à 4 qui est inférieur strictement au degré de Q qui est égal à 5 degré de Q oui, égal à 5 donc j'ai ceci c'est ceci c'est U polynome U C 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 ...